Un nouvel assassin est né, il tient sa vengeance. Il grimpe aux armes avec une agilité incroyable. La nature est son environnement. La chasse est ouverte. Des scènes de combat spectaculaires. Des points d'observation ultimes. Bonjour à tous, c'est Oliver Plasma et Fireflav pour vous montrer l'un des plus grands jeux de la PS3. Assassin's Creed 3. Avec Fireflav au rapport, comme d'habitude, je pète pas dans mon froc, mais c'est parti. Alors comme on vous le disait, on est sur un test, enfin il arrive, ça fait deux mois que je l'annonçais et je me suis pas défilé. Enfin, au mois de mars, on y est. Et ce test d'Assassin's Creed 3 va très bien se passer. Et Fireflav peut nous montrer ses talents dans ce jeu car il a fini le jeu. On a fini la quête principale, je veux préciser. En 50 heures, précisément. Alors comme vous voyez, j'évolue pour l'instant dans la frontière et on peut voir directement que l'environnement a vachement changé par rapport aux premiers Assassin's Creed. Comme moi, c'est le seul Assassin's Creed que j'ai connu, le premier. Alors dans cette... Salut tout connu le jeu. Merci Oliver. Dans cet Assassin's Creed 3, on évolue en Amérique et on dirige un indien qui s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle, un nom indien. Thomas Oukouk ou je sais plus quoi. Et voilà, on le dirige et son objectif c'est de sauver sa tribu qui est attaquée par des vilains anglais. Enfin, on a déjà vu ça dans beaucoup de films et dans certainement quelques jeux vidéo. Et reprenons un peu la série Assassin's Creed. Alors, il y a eu des améliorations sur cet Assassin's Creed 3. Bien sûr, l'environnement n'est pas le même. Là, on est à la frontière. C'est beaucoup de végétation. On peut chasser notamment. Vous voyez, il y a un petit lapin ou je ne sais quoi qui se promène là. Je vous montrais la chasse un peu plus poussée tout à l'heure. Mais c'est pas du tout le même environnement que les premiers Assassin's Creed 3. Et c'est déjà ce qu'on peut... Euh, Assassin's Creed. Et c'est déjà ce qu'on peut noter. Alors, entre autres... Et ce jeu a été censuré pour quelques trucs. Dites-nous, Oliver. Faites-nous partager votre... Tout petit savoir de ce jeu. Alors, comme vous voyez, ça a été... Au niveau des déplacements, ça a été quand même vachement affiné. Et c'est très facile pour ces déplacements. Ça a l'air très dur, mais il faut juste appuyer sur la touche R1 pour se déplacer. C'était pareil que dans le premier. Voilà, tout, Oliver. C'était pas dur. Mais on va dire que les déplacements ont quand même été vachement affinés. Pour l'environnement, là on est à la frontière, mais il existe aussi la ville, comme New York ou Boston. J'en parlerai après des villes. J'ai été un peu déçu, notamment, mais Oliver, je vais pas en parler maintenant. Alors, au niveau de la frontière, c'est vraiment très beau. C'est vraiment luxuriante, cette végétation. Artistiquement, c'est parfait. Techniquement, c'est quand même assez bon aussi. Il y a pas mal d'environnement dans cette frontière. Et pour tout vous dire, quand on chasse à la frontière, on a vraiment un super à fait. Alors là, je renifle quelque chose. Ça pue. Et j'ai détecté un animal. Alors pour la chasse, la chasse ne sert pas... Ne sert pas trop à grand-chose ? Non, elle ne sert pas à régénérer la vie, Oliver. Mais elle sert à tuer des animaux. C'est tout. Et à vendre leur peau et leur viande pour gagner du fric et s'acheter des beaux vêtements et des armes pour te décider. Voilà tout. Alors, je vais vous montrer un peu la chasse. Alors, quand vous détectez un lapin ou je ne sais quoi, vous prenez votre arc. Ou votre fusil. Et vous tirez dessus. C'est une nouveauté aussi, l'arc, non ? Bien sûr. Mais c'est adapté à l'époque, Oliver. Un indien sans arc, c'est comme Fire Flav sans bogocité. Plus simplement. Alors voilà, je l'ai tué. Alors maintenant, je vais le dépeceler. Mais on peut voir que c'est censuré, comme je le disais avant. Mais je ne vais pas trop expliquer. Voilà tout. C'est censuré. Et la chasse est assez poussée, vous allez voir. Avec notamment des appâts. Et Fire Flav, est-ce qu'on a beaucoup d'armes à feu ou on n'a que le pistolet ? Et on peut avoir un fusil à pompe ? Il n'y a pas mal d'armes, mais il faut que je vous dise, Oliver, j'ai été surpris qu'il n'y en ait pas plus. J'ai été un peu déçu au niveau du nombre d'armes. Je pensais qu'il n'y en aurait plus. Mais je ne les ai pas encore toutes débloquées. Je ne veux pas dire un fusil à pompe, mais je veux dire juste un fusil. Oui, il y a des fusils, oui. Il y a des mousquets, les fusils de l'époque. Vous devez charger le fusil pendant une demi-heure et tirer une fois. C'était un peu de la merde, mais c'était l'époque. Alors je vais parler un peu de la chasse. Alors il y a les appâts pour les animaux. C'est-à-dire que vous lancez les appâts. Alors on va monter dans un arbre. Tiens, il y a une biche. Alors je ne l'ai pas dit, mais les animaux sont très... Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sortes d'animaux. Vous avez de la biche à l'ours, du raton laveur, au blaireau. Leur Plasma, notamment, qui est un blaireau, devrait connaître bien sa famille. Alors là, notamment, je vais lancer des appâts. Ok. Il y a pas mal d'animaux. C'est le contraire de Far Cry 2, en fait. Alors voilà, je lance des appâts. Alors il faut bien se cacher pour lancer des appâts. Et au moment, voilà, il y a un petit lapin qui arrive là. Je devrais le tuer, mais j'ai beaucoup de sensibilité. Je ne le tuerai pas. Autrement, pour capturer des animaux, vous avez les collets. Qui sont... Bah, vous connaissez bien ça. Tiens, une biche. Tant mieux pour elle, elle s'est sauvée. Bah, vous placez le collet. Voilà. Et si un animaux se prend dedans, et bah, sur la carte, vous verrez que le collet qu'on vient de placer sera rouge. On le voit pas là, mais il sera rouge et ça veut dire que vous aurez pris un animaux. Alors tiens, on va parler un peu de la carte, Oliver. Alors voici la carte pour... Pour se téléporter, il y a aussi. Oui. Pour la frontière. La carte est énorme. Mais il n'y a pas que la frontière. Il y a aussi Boston, New York. Et le domaine. Et on a aussi la possibilité de faire des batailles navales très poussées et très jouissives. Très très jouissives, même. Alors voilà tout. Comme je vous le dis, artistiquement, la frontière est parfaite. Alors... Il y a juste l'effet de l'eau qui n'est pas terrible. Non, ça va encore, Oliver. D'après vous, c'est pas terrible. Non, d'après moi, c'est pas ça, Oliver. Écoutez un peu, des fois. On peut nager, comme vous voyez. Ce qui n'est pas nouveau. Alors on va aller en ville, notamment à New York, pour provoquer une bagarre et pour voir un peu le système de... De combat. Tout à fait. Alors là, on a des voyages rapides, ce qui nous permet de voyager rapidement. Et là, c'est... C'est le temps de chargement, c'est assez classe. On peut se balader pendant le temps de chargement. On peut courir pour rien. On peut s'arrêter pour rien. Et on peut regarder le mec pour rien. Voilà tout. Oliver, on voulait bien baisser le son un petit peu. Deux fois. Et vous allez voir, nous allons avoir un autre temps de chargement. Magnifique. Pour le plaisir, mesdames et messieurs. Salut. Le petit bout de verre, ça fait classe. Ce mec a vraiment la classe. On peut distinguer... Il a moins la classe que vous, Firefly. Je sais bien. Il y a des spectateurs, le savent aussi. Alors là, je voyage avec mon cheval. Et vous voyez là, à New York, on n'est pas encore rentré dans la ville, mais je vais y rentrer très prochainement. Alors, comme vous voyez, il y a des soldats. Là, ce n'est pas des soldats anglais, mais des soldats américains, car j'ai libéré la ville. J'ai fini le jeu, je vous le rappelle. Donc, je vais provoquer une bagarre, mais dans la ville... Alors, comme d'habitude, la bande-son d'Assassin's Creed est vraiment pas mal, même parfaite. Vous entendez des gens crier de partout. Les doubleurs ont bien doublé les personnages. Voilà, tout. On a vraiment une bonne immersion. Alors là, je vais provoquer une bagarre. Vous préférez mettre en version originale ou sous-titré français ou en version française ? En version française, je pense que les doublages sont quand même assez bien à Lucie River. Alors là, vous voyez, je vais entrer dans le fort. Je vais provoquer une bataille, une bagarre. Vous allez voir tout de suite le système de combat. Ingénieux. On va dire un peu classique par rapport aux autres Assassin's Creed, mais ça a été quand même largement amélioré. Alors là, je le désarme et je le tue. Alors, il y a des civils qui se mettent... À combattre, comme là. Ouais. Je trouve ça un peu minable. C'est un peu ridicule. On pouvait voir directement que le système de combat est quand même assez spectaculaire. Alors là, le mec, je ne sais pas ce qu'il fait. Il a bugué. Ouais. Bon, pauvre gars. J'enterrerai plus tard. Alors, comme vous voyez, il y a des PNJ, comme des chiens. On peut voir aussi des vaches, des moutons. Il y a pas mal de choses. Et on peut les tuer. Mais écoutez, Oliver, on peut surtout les caresser. C'est pas beau, ça ? Alors, on va rentrer un peu plus amplement dans la ville de New York. Pour vous faire voir un peu New York. Alors là, on est la nuit. Et le cycle jour-nuit est très bien... Très bien, très bien, très bien réalisé. Il faudrait que j'arrive à rentrer dans cette ville. On peut pousser aussi les PNJ. Hop. Ça, c'est pas mal parce qu'il y a des jeux où on ne peut pas les pousser. C'est assez mal foutu. Là, c'est réaliste. Au niveau de la... Comment ça s'appelle, Oliver, déjà ? De la collision. De la collision, c'est pas parfait non plus. Je trouve qu'il y a beaucoup mieux. GTA 4, qui est un jeu qui est paru. Près de 5 ans auparavant. Et bien, j'ai même mieux ces collisions qu'Assassin's Creed. J'ai été un peu déçu au niveau des collisions. Maintenant, je vais vous dire. Au niveau des villes, il y en a deux. New York et Boston. Et malheureusement, ces deux villes se ressemblent beaucoup de trop. Vraiment beaucoup, beaucoup de trop. Pour moi. Et manque de personnalité par rapport aux villes des premières Assassin's Creed. Et est-ce que dans ce jeu, il y a beaucoup de cutscenes ? Je comprends pas. Beaucoup de cinématiques. Ah oui, oui. Ouais, il y en a quelques-unes et... Il y en a pas mal. Et elles sont toutes très très bien réalisées. Donc, vous voyez, il y a encore des gardes ici. Faudrait que vous nous montrez le niveau sur les bateaux, non ? Bien sûr, Oliver, chaque chose en son temps. En voici la ville qui grouille de vie. Mais j'ai vraiment pas été impressionné. Manque de personnalité. Ville qui se ressemble entre Boston et New York. Par contre, les effets de lumière sont vraiment excellents. On peut pas vraiment dire manque de vie des PNJ. Parce qu'il y a quand même de la vie, mais... Je m'espérais un mieux. Tiens, un bourré, là. Écoute, mec. Rentre chez toi ou je te tue. Moi, il me dit rien, je te tue. Alors, comme vous voyez, il n'y a pas le droit de tuer les PNJ. Car on est un assassin gentil. Et là, j'ai été repéré. Et je vais vous faire voir un peu, encore une fois, le combat. Alors, les combats sont faciles. Vous contrez, vous attaquez. Ou vous désarmez. Là, j'ai une bonne épée. Mais au début, vous commencez avec un Tomahomak. Qui est une arme indienne. Je remarque que la musique est assez discrète par rapport au bruitage. Oui, mais c'est pour l'immersion. Elle se fait discrète, mais elle est toujours présente et très agréable. Je vous l'ai dit, Hulver. Au niveau de la bande-son, vous ne pourrez rien dire de méchant. Elle est parfaite. Alors, vous la fermez ? Je vous la ferme. Tiens, un cavalier. Ça doit être leur général. Et comme vous pouvez le voir, les générales sont beaucoup plus forts. Mais moi, au Fireflav... On ne peut jamais combattre, Fireflav. On ne peut jamais le battre. Ah, il y a une superstar. Alors, je vais vous faire voir. On peut se cacher. Oui, parce que là, ils vont essayer de vous tirer dessus. Et vous pouvez voir que le doublage est encore parfait. Et la vie n'est pas infinie, mais la vie se régénère petit à petit. Ça, c'est pas trop mal. Je veux dire, vous n'avez pas des vies... Tiens, un mec qui est sur le toit. Je vais vous faire voir. On peut se cacher, par exemple, dans le foin. On peut faire un saut de l'ange aussi. Oui, bien sûr. Mais j'ai raté, parce que... Je vais essayer de les semer, mais je vous le dis. L'IA est quand même assez complexe. Et c'est plutôt très dur de les semer quand vous avez une vraie bourgarde derrière vous. Mais est-ce que l'IA est beaucoup plus poussée que dans le premier ? Parce que dans le premier, elle était vraiment conne. Ouais, elle est beaucoup plus poussée, ouais. Et quand elle vous cherche, elle vous cherche bien ? Parce que dans le premier, c'était vraiment facile de partir. De s'enfuir. Dans le premier, c'était difficile. J'ai jamais fait le premier, Oliver, pour tout vous dire. Mais dans le 3, c'est aussi très difficile. Et je veux dire, dans le 2, déjà, dans Assassin's Creed 2, l'IA a été déjà nettement amélioré. Même si je ne connais pas du tout le 2. Moi non plus. Mais dans le 3, c'est sûr, l'IA est quand même assez bonne. Et assez complexe. C'est pas facile. Je peux vous dire, moi, je suis un boss. Et je refais l'émission 2-3 fois, des fois. Ce n'est pas pour moi. Parce qu'en fait, il a souvent perdu l'émission, donc il le refait. Pour enfin réussir. Pas vrai, Firefly ? Ah oui. Renvoyer les PNJ à Grouille de Vie. On n'a pas parlé des missions. On ne va pas pouvoir faire une mission, malheureusement, parce que j'ai terminé le jeu. Est-ce que les PNJ ont beaucoup de mouvements ? Ou ils font souvent la même chose ? Hum hum. Ouais, c'est ce que je disais. Ça grouille de vie, mais ça manque de personnalité. On revoit souvent... Les mêmes têtes ? Les mêmes têtes. Et je pense que les visages des PNJ ne sont pas vraiment bien faits. Alors, Oliver, il faut vraiment s'arrêter dans la ville pour ressentir cette atmosphère, cet univers. Mais quand vous jouez en bataille, quand vous faites une bagarre ou vous êtes en plein dans votre mission, vous ne remarquez pas forcément cette personnalité qu'on est PNJ. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais en vous baladant, comme ce que vous faites. On peut se balader tranquillement. Dans la prairie. Voilà. Je veux dire, je peux faire caca derrière un arbre. Banal, quoi. Et puis voilà, c'est magnifique. Oliver, vous voulez dire quelque chose sur les graphismes ? Les graphismes sont somptueux, mais il y a peut-être d'autres jeux qui sont peut-être plus beaux encore sur PS3. Oui. Mais ils sont quand même très beaux, ça fait la fierté de la puissance de PS3. Oliver, quel est le jeu le plus beau de PS3 ? Le jeu le plus beau de PS3 ? Eh bien, il y avait en tout cas Far Cry, il était pas mal, le troisième. Le deuxième était assez réaliste aussi sur la PS3. Car moi, je l'ai sur l'ordi, mais c'est assez moche parce que mon ordi n'est pas très puissant. Et la version PS3 que j'avais essayé chez un pote, je trouve que c'était très bien foutu. Je trouve que la fric était très bien faite. Oui. Alors je vais vous dire une chose, Oliver. Le jeu le plus beau de PS3, c'est Undersharped 3. C'est tout, il n'y a rien à dire. Ah oui, c'est un Tomb Raider. Ouais, un peu, voilà. C'est un peu Tomb Raider. C'est inspiré de Tomb Raider. C'est un blockbuster de la PS3. Alors là, il y a une petite quête annexe. C'est aussi sur PS Vita. Il y a une petite quête annexe avec... Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont acheté cette console. C'est un peu moissonné quand ces diables rouges m'ont attaqué. Je veux juste vendre ma récolte en ville. Et comme j'ai résisté, ils sont allés chercher des renforts. Et il faut que je termine ma récolte et je ne peux pas les repousser seuls. Alors voilà une petite quête annexe. Il faut protéger le jardin de ce beau monsieur pour empêcher qu'il salisse son jardin. C'est bête et méchant mais c'est comme ça. Les quêtes annexes sont toujours bêtes et méchants dans les jeux vidéo. Oui mais c'est vraiment sympa les quêtes annexes sur Assassin's Creed 3. J'espère qu'ils sont bien trouvés parce que la plupart des quêtes annexes dans les jeux de plateforme action souvent sont assez connes. Et dans Assassin's Creed 3 je pense que ça a l'air pas mal. Et un petit ralenti juste pour le plaisir. C'était assez core. Tiens, ils veulent attaquer le pauvre monsieur et le pauvre monsieur est obligé de se battre. Le pauvre monsieur a-t-il pas mal de vie ? Il s'est touché une fois et il est mort. Je ne sais pas Oliver, je ne couche pas avec lui. Enfin pas encore. Non mais je parle de la vie. L'énergie. Bah vous pouvez la voir en haut à gauche Oliver. Ah c'est ça. Et bien là j'ai l'air en temps de se faire tuer. Ah oui merde je suis con. Et oh mec. Et voilà l'attaque qui tue. Un coup de pied. Un coup de pied à la Kung Fu Panda. Voilà. Et il y a encore, quand j'avais essayé le jeu, il n'y a pas longtemps, je faisais souvent un espèce de coup de pied sauter. Ah oui. Et maintenant Oliver, on va voir les batailles navales. Ça, ça va être bien. C'est vraiment sympa, je vais vous laisser jouer un peu à la bataille navale. Comme un petit gamin. Alors pour aller à la bataille navale, il faut aller dans le domaine il me semble. Et à ce que je vois, il y a beaucoup de téléporteurs. Oui. Et il y a surtout beaucoup de missions annexes, comme vous pouvez le voir, les missions annexes, une fois que vous avez fini l'histoire, vous dites, c'est bon j'ai fini l'histoire, le jeu. Voilà quoi. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Mais ça peut être un peu répétitif. Ça peut être un peu répétitif. Et je pense que ce que j'ai été le plus déçu dans ce Assassin's Creed 3, c'est les villes. Les villes qui étaient très importantes, les premières Assassin's Creed... Les premières Assassin's Creed sont là, peu importantes et ont peu de personnalités. Ça m'a vraiment choqué. Là je voyage vers la frontière. La terre inconnue, la terre sauvage. Ça fait peur. N'importe où quoi. Firefly aime bien voyager partout. Dans un monde très grand. Enfin est-ce que la map est-elle grande dans ce jeu ? Ah oui, elle est immense, je vous l'ai déjà montré. Il y a plusieurs maps et chaque map est immense. Par contre pour la map des villes, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas très diversifié. C'est souvent les mêmes villes, c'est ça ? Enfin, elles se ressemblent. Il y a deux villes qui se ressemblent beaucoup trop pour moi. Bon bah là, le cheval est très bien fait. Très bien modélisé contrairement à Call of Duty Black Ops 2 qui est très moche. Alors on va aller voir le domaine qui est une autre carte où on commence, c'est pas où on commence le jeu, mais c'est où on apprend à s'initier à être un assassin. Comme moi, Fireflav, je me suis initié et depuis j'ai tué pas mal de monde. Mais êtes-vous obligé d'aller de téléporter en téléporter plein de fois ou est-ce que vous ne faites qu'un téléporter et vous allez tout de suite au niveau où vous voulez aller ? Parce que là vous êtes allé dans plusieurs téléporteurs. Ah oui, on est obligé de passer par plusieurs téléporteurs. On peut faire chemin à pied, mais c'est très chiant. Bon à pied, ça doit être long. Ou à cheval. L'autre fois j'ai pris ma Ferrari et ça a été plus vite, c'est sûr. Mais il n'y a pas de code qui donne des Ferrari. C'est pas GTA. Non. Bon Oliver, comment trouvez-vous les systèmes de combat ? Les systèmes de combat ? Mais est-ce qu'il y a beaucoup de touches, enfin il y a beaucoup de combos à faire ? Ah oui, il y a des combos. Par exemple quand deux soldats vous attaquent en même temps, vous faites rond, qui est la touche contrée, et vous faites un bon combo. Il y a pas mal de combos. J'ai remarqué qu'on pouvait porter les ennemis pendant le combat, c'est assez drôle. Ah oui, oui. Ou vous pouvez dire que vous pouvez faire une cible humaine. Ah, il n'a plus ses capuches. Eh non, c'est plus classe. Et il a vraiment une belle crête. C'est la classe à l'Assassin'Crid. Alors maintenant on va aller voir les batailles navales. Il faut aller dans le domaine pour aller voir les batailles navales. Il faut aller voir par là. Hop. Capitaine du bateau. Et il a remis sa capuche. C'est toujours aussi classe Firefly. Je sais, c'est pour ça que je le fais dans la vidéo, et non pas hors de la vidéo. Et nous allons faire une petite bataille navale pour le plaisir des yeux, bien sûr. Nous allons voir le capitaine. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très avancé. Il me reste encore pas mal de batailles navales à faire. Alors Oliver, quelle bataille navale voulez-vous faire ? Et comment ça se passe les batailles navales là-dessus ? Bah vous allez le voir, Oliver. Soyez pas trop pressé. Alors on va faire... Non, au moins un peu m'expliquer avant que je commence. Je vais commencer. Ah, je préfère. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai fait la bataille navale. Mais il y a pas mal de batailles navales que j'ai pas encore fait. Les batailles navales que vous avez pas encore faites, c'est celle-là par exemple ? Oui, et ça c'est un trésor, pardon, je l'ai pas dit. Mais les batailles que j'ai faites, les batailles navales que j'ai faites, et bah, elles ne sont plus affichées. Et là c'est un trésor. Ça rajoute de la durée de vie. Bon, je vais aller à... voilà. À cette bataille navale. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Et c'est vraiment très spectaculaire. Euh... voilà tout. Et on court vers l'inconnu. Encore une fois. Au poste de combat ! Ah si, elle est pas mal là quand même. On voit tout le travail qui a été apporté aux batailles navales. Bah pas encore, mais tout le travail artistique déjà. Le bateau est très bien foutu. Alors me voilà, et vous pouvez le voir, je dirige le bateau en même temps que je... Que je dirige le bateau en même temps que je peux diriger les canons et la voile. Alors on peut mettre 2000 voiles. Et pleine voile. Plus la voile est pleine, plus on va vite, tout simplement. Alors pour charger les canons, je me rappelle plus comment on fait. C'est une bioparte. Ah voilà. Et voilà, on vise comme ça. Et c'est vraiment pas mal. C'est assez stylé. Alors, faut diriger le bateau en même temps. Dans ma jeunesse, je l'ai fait, mais là je ne suis plus trop à l'aise. Je m'en rappelle plus trop. Dans votre jeunesse, en fait, c'était il y a deux mois. Mais il y a certains bateaux qui sont vraiment très compliqués. A détruire. A détruire. Et là, vous êtes presque mort, Fireflame. Je le sais bien, mais vous pouvez voir que les batailles navales sont très spectaculaires. Votre bateau est en train de grimper. Et quand la cible est rouge, ça veut dire que c'est bon, mais là, la cible n'est jamais rouge. C'est-à-dire qu'on est à une bonne grosse difficulté et qu'il faut viser juste. J'ai bien du mal. Il faut que vous tourniez, parce que là, vous allez plutôt tout droit. Ah, voilà. C'est les petits bateaux qu'on peut avoir avec des simples boulets. J'ai raté, là. Mais vous faites comment, là, pour les gros bateaux ? Il faut des... Il faut des boulets chaînés qui casseraient leur mât, justement. Et est-ce qu'on peut aller sur leur bateau après ? Ah non, il n'y a pas d'abordage. Non, il n'y a pas d'abordage. On peut regretter, mais bon... Je pense que ça aura été un peu trop magnifique, quoi, Oliver. Ce n'est pas non plus un jeu de pirate. Alors, Oliver, je vais vous laisser faire. Vous allez découvrir les touches en même temps que... Des carailles. Eh oui. J'aimerais bien me baigner dedans, à poil de préférence. Je vous préviens déjà, je ne sais pas y jouer. Je n'ai jamais fait une bataille navale. Comment on vit, déjà ? L1. 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 Voilà, les petits bateaux, tu peux les viser comme ça. Et on tire après, comment ? Bah, en lâchant. Ouais, en lâchant. Tout simplement. Et on peut voir les petits PNJ qui se préparent à chaque fois à lancer les boulets de camion. C'est vraiment très détaillé et très impressionnant. Ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour ce jeu. Ouais. Alors, pour abattre les... Bah, pour les batailles navales, il y a eu beaucoup de soins. Alors, pour abattre les gros bateaux, il faut des boulets chaînés. Mais je vous conseille avant d'abattre les petits. À moins que vous voulez abattre les gros, Oliver. Je n'ai pas envie d'abattre les gros. Mais le problème, c'est que les petits sont... Ils sont barrés. Et on peut voir que la batterie de la manette est presque... Est faible. C'est un détail, Oliver. Donc, si ça s'arrête pile au moment où je suis en train de combattre, ça serait un peu pas de bol. Tu te fais nickel, là. Je ne comprends plus rien. Alors, Oliver, je vais vous arrêter tout de suite et on va utiliser les boulets chaînés qui servent à abattre les gros navires. Alors, voilà. Ah, on a oublié d'aller dans l'inventaire pour... Voilà, faire R2 et prendre les boulets chaînés. Et avec ceux-là, on va pouvoir... Tout simplement, lancer des boulets chaînés, là. Mais je les ai ratés. Ah, vous avez sans doute détruit un bateau. J'ai vu un bateau se détruire derrière. C'est toujours ça. Non, en fait, c'est le lien qui est en train de combattre. Je ne sais pas comment vous avez fait pour le détruire. Si, il y a un bateau qui est en train de couler, là-bas. Ah, oui. On ne voit même plus ses voiles, maintenant. Et ça, c'est les petits bateaux, je peux les... Détruire facilement. Avec un boulets non chaînés, oui. Mais là, il faut viser bien le mât pour les détruire. C'est assez chiant. Et au niveau des collisions, des bateaux, est-ce que je vois, c'est quand même bien fait ? Ah oui, regardez. On va aller en pleine... On est déjà en pleine voile, il me semble. On va faire une petite collision avant de mourir. À moins qu'on meure avant. Et voilà. Bon, vous aurez eu un petit aperçu des batailles navales, néanmoins. Et voilà, si on ne se dérouille pas très bien. Voilà. Et on va revenir au jeu. Chargement toujours aussi stylé. Ah, ils nous font chier. Alors, comment on fait déjà pour quitter les batailles navales ? Je suis désolé, mais... 80% ? C'est quoi, ça ? Vous êtes rendu à 80% du jeu ? Vous êtes rendu à combien de pourcents du jeu, à peu près, Fireflop ? Je ne sais pas. Mais j'ai fini le jeu, mais je n'ai pas fini les quêtes annexes, tout simplement. Et les quêtes annexes, ça fait... Je ne sais pas, 5 heures de plus de jeu, à peu près ? Comptez 7 bonnes heures, je pense. Mais là, je n'arrive plus à partir. C'est assez chiant. Cosez un peu, Oliver, on va s'ennuyer. Il faut vraiment que je trouve comment partir. Comment Fireflop va partir ? À suivre. C'est la mission du jour. Comment partir des batailles navales ? Comment mettre quitté dans un jeu ? Vous voulez savoir ? C'est tout de suite. Alors. Il n'y avait pas quitté le niveau ? Oui, mais c'est quitté Souvenir, et vous vous retrouvez au... Comme vous le savez, c'est l'Animus. Et l'Animus, c'est Desmond, qui est un gars vraiment sympa, qui va dans l'Animus, et qui se retrouve replongé dans des années en arrière. Et si vous quittez les souvenirs, vous replongez dans le monde des semaines, qui est le monde d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas compris, c'est normal. Est-ce que le monde d'aujourd'hui est grand, ou comme dans le premier, on n'y est presque jamais ? On n'y est presque jamais, mais il y a quelques missions. En fait, ce n'est pas un monde ouvert. Vous avez quelques missions dans ce monde annexe. Et voilà tout, vous avez quelques missions. Bon, alors on va refaire une bataille navale, quand même. Mais au niveau des boss, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Des boss ? Des boss, oui. Bah oui, il y en a pas mal, mais on veut dire que ce n'est pas des boss classiques, c'est plutôt des boss liés au scénario, quoi. Vous voyez, dans le... Par exemple, vous combattez un capitaine. Oui, voilà. Dans une mission, vous pouvez avoir un boss, deux boss, ce n'est pas régulier. Vous voyez ce que je veux dire, les mains ? Oui. Oui. Et les boss sont-ils durs à combattre, à battre ? Bah, comme je vous le disais tout à l'heure, ça dépend du niveau de difficulté. Bah, où vous êtes arrivé dans le jeu, tout simplement. Et comment avez-vous fait pour balancer plein de canons d'un coup ? J'ai fait R1, je ne m'en rappelais plus. Désolé, je me cherchais les spectateurs. J'ai des pertes importantes de mémoire, mais je vis très mal. J'ai de la merde dans les yeux. Je vais essayer de d'abattre ce bateau-là. Ah, voilà. Je ne l'ai pas encore la même. Et là, un petit bateau. Ce n'est pas encore fait, Olivier. Et voilà. La classe magnifique à la Fireflav. Magnifique explosion à la Fireflav. Et est-ce que les PNJ sur le bateau risquent de se faire prendre un canon en pleine gueule ? Ah oui, oui, c'est possible. C'est possible que les PNJ meurent. C'est pour ça que les batailles navales sont aussi intenses, notamment. Eh, yes ! Par contre, je vais me faire tirer. Surtout qu'il y en a un qui te bourre dedans. Tu ne l'as pas vu ? Et vous voyez, quand il y a du feu, ça veut dire que... On est mal. Ah bah tiens, il y en a une juste à côté. Et comme vous pouvez le voir, on ne peut pas les aborder. Salut, mec. Ah merde, je pensais que c'était moi qui tirais. Alors, Oliver, on va donner les notes, n'est-ce pas, de ce Assassin's Creed 3. Alors, graphiquement... Je mettrais 17 sur 20. Non, oui, mais ce n'est pas vous qui notez, Oliver. Graphiquement, je mettrais un 16 sur 20. Techniquement, c'est... Tiens, on va foncer sur le rocher. Alors, techniquement, c'est... C'est... Bien. Mais artistiquement, c'est vraiment parfait. Surtout, la... La frontière, notamment. C'est super beau. Au niveau des villes, c'est... C'est bien moyen, je dirais. J'ai déjà dit que j'étais déçu des villes. Je le redis encore une fois. Au niveau gameplay, ça a été amélioré pour... Les bagarres. Enfin, les bagarres, les... Les combats. Et... Ils ont... Ils ont réussi à faire que ce Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 3 soit parfait au niveau des combats. Chapeau, messieurs. Tout simplement. Je mettrais pour les combats... Pour le gameplay... Le jouabilité. Jouabilité, voilà. Un 18 sur 20. La bande-son, il n'y a rien à dire. Je mettrais un 19 sur 20. J'en ai déjà parlé. Parfait, partout, la bande-son. Alors, la durée de vie, assez énorme. Je mettrais un 18 sur 20. Que ce soit les quêtes annexes ou la quête principale. Vous en avez pour une bonne trentaine d'heures de jeu pour les costauds. Et une quarantaine d'heures de jeu pour... Les... Les débutants. Voilà tout. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé aussi... Bande-son, durée de vie... Scénario. Alors, le scénario... Est-ce qu'il est poussé, le scénario ? Le scénario est vraiment beaucoup poussé. Il y a vraiment eu beaucoup de travail à porter au scénario. Alors, on se prend dans l'histoire. Surtout l'histoire entre... Je n'ai pas parlé, mais le personnage principal qui est l'Indien et son père. Qui est vraiment une histoire passionnante. Pleine d'amour, pleine de tendresse. C'est un film de Disney, quoi. Et on se prend vraiment dans le scénario. Malgré ça, ça fait un peu fouiller, fouiller parfois. Je mettrais quand même une note de 17 sur 20. Et la note finale, pour moi, est de 17 sur 20. C'est l'Assassin's Creed 3 ultime. Beaucoup d'innovations. Mais malgré ça, je reste un peu amer au niveau des villes. Les villes qui constituaient dans les anciens Assassin's Creed le cœur du jeu. Là, qui ne sont pas le cœur du jeu, mais... C'est la forêt. Oui, mais les villes auraient mérité d'être un peu plus travaillées. Et ça plombe un peu le jeu, pour moi, au niveau d'immersion dans les villes. Mais ça reste quand même pas le meilleur Assassin's Creed, mais le plus abouti. C'est pas le même environnement. Enfin, voilà. Oliver, que pensez-vous de ce jeu ? Bah, moi, je ne sais pas trop. Je ne l'ai pas encore essayé. Non, mais comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, Oliver ? Ah, moi, je pense que ça a l'air bien. Au niveau de l'histoire, je n'ai rien vu, mais... Je trouve que graphiquement, c'est très beau. Et la jouabilité, elle a l'air super bien. Les batailles navales sont très poussées. C'est pas mal de... Bon, au niveau des batailles navales, il faut avoir beaucoup d'entraînement, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je galère bien. Il y a quand même assez complexe dans Assassin's Creed 3 sans être... Elle n'est pas aussi conne que dans Call of Duty, j'espère. Oui, voilà tout. Enfin, on verra ça bientôt, Oliver. Alors, on vous dit, Oliver, on va venir le mot de la fin. Alors, Voyeur, pour de nouvelles aventures ! Avec Fireflam, qui, cette fois, vous dit salut. Je vous aime, pas. Il est où, le bouton ? Salut.